Musique Le collectif Green IT, c'est un collectif qui fédère les experts du numérique durable et c'est un collectif qui existe depuis 2004, qui a été fondé par Frédéric Bordage pour, disons, fournir des outils et du savoir et partager de l'expertise sur les sujets liés au numérique durable, éco-conception, analyse de l'empreinte environnementale, etc. Et ce collectif vient de se structurer en association en 2022. Musique En tant qu'avocate, je contribue au niveau juridique, au hasard, donc je participe au plaidoyer et aussi à la rédaction de certains contrats et au choix des licences. Mais le collectif accueille tous les métiers. On a besoin de toutes les compétences, tous les métiers. Et une chose importante, c'est de bien savoir que le collectif ne rassemble pas que des experts techniques. On n'est pas que dans du code ou dans du développement. On a aussi besoin de gens de la communication, du marketing, de la stratégie, du commercial, de la RSE. Le collectif, c'est comme n'importe quelle entreprise, ça rassemble tous les métiers. Musique Oui, c'est possible la sobriété numérique à partir du moment où il y a une volonté. Sur la partie service, ça veut dire quoi la sobriété numérique en pratique ? Ça veut dire qu'on va dimensionner notre offre de services numériques sur l'expérience utilisateur, sur le besoin de l'utilisateur. Et sur la partie matérielle, de la même manière, on va adapter l'équipement, on va adapter le matériel aux besoins et aux demandes des utilisateurs. Donc dans tous les cas, on va essayer de se recentrer sur les fondamentaux. Et ça va être ça en fait, tout simplement, la sobriété numérique. Musique Alors la dimension sobriété numérique, elle va toujours être intéressante parce qu'elle va challenger un peu les habitudes établies. Et elle va essayer de sortir un peu des cadres habituels et qui figent parfois un petit peu la pensée ou l'innovation. Et par exemple, en matière numérique, on peut imaginer une offre qui, au lieu de juste être une énième appli et une énième solution purement technologique, va nous pousser un peu dans nos retranchements de pensée et va nous forcer un peu à penser à la fois high-tech et low-tech. Donc par exemple, avoir une solution basée sur de la high-tech très sophistiquée avec des algorithmes, de l'intelligence artificielle un petit peu sophistiquée, un petit peu complexe, mais derrière, qui va être diffusée avec des moyens de basse technologie, par exemple un texto, tout simplement. Donc c'est l'alliance de ces deux branches qui va permettre d'innover un petit peu plus loin que si on restait dans de la pure solution tech. Un projet dont on est fiers en ce moment chez Green IT, c'est un partenariat qu'on a mis en place avec l'AACC, la Fédération des agences conseils en communication, et qui concerne l'établissement de ce qu'on appelle une déclaration environnementale des sites web. Donc c'est un modèle de déclaration qui permet d'afficher le score environnemental de votre site web et que vous pouvez donc afficher sur votre site web, qui permet à la fois de montrer votre performance environnementale de votre outil, de ce service numérique qui est votre site web, mais aussi de vous inscrire dans une démarche de cet ordre sur l'amélioration de votre performance environnementale en général. Donc c'est un outil qu'on trouve très intéressant et qui va être déployé en 2023. Et par ailleurs, en tant qu'avocate, je signale aussi que je suis en train de travailler avec certains membres du collectif sur un beau projet de recherche en droit pour approfondir le droit du numérique durable avec des chercheurs en droit belge. Le positive word, ce serait plutôt la positive phrase, remettre l'humain au cœur du réacteur. Tous les efforts qu'on fait sur la sobriété et l'éco-conception, ça vise à quoi ? Ça vise à remettre l'humain et ses besoins et ses demandes et ses attentes au cœur des offres de services et du dimensionnement de nos équipements.